La Révélation des Fils de Dieu La Révélation des Fils de Dieu Ce matin je vais aborder un point qui sert à la continuité de ce qu'on a vu dimanche dernier On a parlé des souffrances du temps présent Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous Et nous allons lire quelques textes rapidement et nous allons rentrer dans le vif du sujet Dans Romains chapitre 8, le verset 18 au verset 21 Romains chapitre 8, le verset 18 au verset 21 Et ensuite je vous lirai 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18 Merci pour tous ceux qui ont des swingarmes Que Dieu vous bénisse, mettez-le de côté En plus, après cela nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 4 au verset 7 Et puis nous lirons Colossiens chapitre 1er, le verset 24 au verset 27 Et enfin nous lirons Hébreu chapitre 2, le verset 9 à 10 Romains chapitre 8, le verset 18 à 21 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous Aussi la création a tenté avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu De Corinthiens au chapitre 3 De Corinthiens chapitre 3, le verset 17 au verset 18 La parole de Dieu nous dit ceci Or le Seigneur c'est l'esprit Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur En Corinthiens chapitre 2, le verset 4 au verset 7 Paul dit Ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance de Dieu Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle Qui vont être réduits à l'impuissance Et il dit nous prêchons la sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée que Dieu avant des siècles Avait prédestiné pour notre gloire Il avait prédestiné pour notre gloire Colossiens chapitre 1er, le verset 24 Colossiens chapitre 1er, le verset 24 au verset 27 Colossiens chapitre 1er, le verset 24 au verset 27 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous Et ce qui manque aux souffrances de Christ Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église Car c'est d'elle que j'ai été fait ministre Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges Mais révélez maintenant à ses saints Et Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse De ce mystère parmi les païens A savoir, Christ en vous L'espérance de la gloire Et le dernier texte se trouve dans Hébreu chapitre 2 Et nous lirons le verset 9 au verset 10 La Bible dit Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur A cause de la mort qu'il a soufferte Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses Et qui voulait, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Et élevé à la perfection par les souffrances Le prince de leur salut Amen Dans tout ce texte, vous allez voir deux mots qui reviennent souvent Souffrances, puissances, esprits de Dieu Et Paul nous disait que J'estime que les souffrances du temps présent Ne sauraient être comparées Comparables à la gloire à venir Dans ce thème sur la révélation des fils de Dieu Je nous ai parlé de la révélation Qu'est-ce que c'était la révélation Je nous ai parlé des fils de Dieu On a défini qui était le fils de Dieu Comment elles sont les caractéristiques des fils de Dieu Nous avons parlé aussi de la chute au relèvement des fils de Dieu Et nous avons vu aussi les souffrances Or, on ne peut pas accéder à la gloire de Dieu Sans pour autant passer par une étape des preuves Une étape des souffrances On a eu le temps de développer sur la souffrance du temps présent On a vu que la souffrance pour nous était une grâce C'était un moyen de croissance La souffrance pour nous était nécessaire pour nous conduire à la gloire de Dieu Et que cette souffrance concernait uniquement le temps présent C'est-à-dire le temps éphémère dans lequel nous vivons dans cette chair Nos années se lèvent à 70 ans Et pour les plus robustes à 80 ans Qu'est-ce que 70 ans, 80 ans de souffrance Face à une éternité remplie de gloire et de magnificence Dans la présence de Dieu Et Paul dit Il dit J'estime que les souffrances du temps présent Ce que nous vivons, nous subissons comme épreuve, fardeau Comme persécution, comme lutte, comme problème aujourd'hui Ça n'a rien à comparer avec ce que Dieu a réservé pour nous Dans cette dimension de gloire Et par la suite, et par ailleurs plutôt Il dira dans le livre de De Corinthiens Pardon, au chapitre 4, le verset 16 Il dira que nos légères afflictions Il dit Il dit Si notre âme extérieure se détruit Notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour Il dit Nos légères afflictions du moment présent Produisent pour nous au-delà de toute mesure Un poids éternel de gloire Ainsi Paul a beaucoup souffert dans sa chair A cause du royaume de Dieu Et à cause du nom de Jésus Pour la cause de l'évangile Dans Acts chapitre 14, verset 22 Il dira que ce n'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux Donc la tribulation, les souffrances, les épreuves C'est normal Vous ne pouvez pas les éviter Parce que ça fait partie du lot de la vie chrétienne De la marche avec Dieu Et de la révélation des fils de Dieu On a vu également que la souffrance a morti la chair A morti la nature adamique à nous Et puisque la gloire est un poids Et ce poids en nous, dans le corps adamique Fait que nous souffrons Mais quelqu'un qui accepte la souffrance selon la chair Accepte de vivre selon la volonté de Dieu Dans la plénitude de la grâce de Dieu Paul a souffert Paul a connu beaucoup de persécutions Paul, il le dira dans 1 Corinthiens 4 Par exemple, si vous notez 1 Corinthiens chapitre 4 2 Corinthiens chapitre 4 Et 2 Corinthiens chapitre 6 Paul nous détaille Les souffrances auxquelles il a eu à faire face Paul parle de ses tribulations, de ses calamités Paul parle de ses détresses Il parle de ses coups Il parle des emprisonnements Il parle des séditions qu'il a eues Il parle des travaux, des veilles, des jeunes Et si vous allez avec moi rapidement Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6 Plutôt 11 2 Corinthiens chapitre 11 Allez-y rapidement avec moi Je veux juste vous montrer un peu Le lot de la souffrance Des souffrances de Paul Paul a tellement souffert Il a tellement pleuré J'ai mis Mais cela a été nécessaire 2 Corinthiens 11 A partir du verset Le premier à partir du verset 23 Il dit Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en thème extravagant Je le suis plus encore Par les travaux Bien plus Par les coups Bien plus Par les emprisonnements Bien plus Souvent en danger de mort 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1 Il a eu des coups Voyez Il a galéré Il a souffert Verset 25 3 fois j'ai été battu de verge J'ai été une fois même lapidé 3 fois j'ai fait naufrage Et j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme Vous imaginez Fréquemment en voyage J'ai été en péril Sur les fleuves En péril De la part des brigands En péril De la part de ceux de ma nation En péril De la part des païens En péril Dans les villes Et en péril Dans les déserts En péril Sur les mers En péril Parmi les faux frères Il était même entouré De ceux-là même Qui se disaient frère Ceux-là mais qui en réalité N'était là que pour lui affliger des souffrances Il a souffert Tout comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui subissent des persécutions Elles peuvent être morales Elles peuvent être physiques Elles peuvent être d'ordre psychologique Mais les souffrances existent Mais pendant que nous passons par ce temps Dieu nous soutient par son esprit Alléluia Dieu nous fortifie En effet aucun enfant de Dieu N'échappera à la souffrance du temps présent Pendant notre temps de pèlerinage sur cette terre Pendant que nous sommes en voyage Nous sommes en partance vers la gloire de Dieu L'éternité se dessine juste devant nous Aucun de nous n'échappera à la souffrance Mais ce que j'aime avec Dieu C'est que pendant ce temps de souffrance Dieu nous a donné son esprit L'esprit de Dieu qui amortit le choc de la souffrance Alléluia C'est-à-dire Pierre, plutôt Étienne Pendant même qu'on le tenait On le lapidait Il ne ressentait pas la douleur Parce que lorsqu'il regardait vers le ciel Il voyait Jésus, le fils de Dieu Débout à la droite de la majesté divine Ainsi la gloire Le poids de la gloire qu'il voyait Ne pouvait être comparable à la souffrance Lorsqu'il pouvait ressentir Lorsque l'esprit de Dieu vous saisit Vous ne ressentez pas le choc de la souffrance Vous ne ressentez pas le choc de la douleur Car Dieu vous donne un esprit supérieur Un esprit au-dessus des épreuves Il te donne la paix dans la souffrance Alléluia J'aime cette chanson qui dit J'ai soif de ta présence Divin Chef de ma foi Il y a un certain couple qui dit Dieu me donne la paix Mais la paix dans la souffrance Jésus dit Vous aurez des tribulations dans le monde Mais une chose est sûre Prenez courage Car moi Jésus J'ai vaincu la mort De même que je vaincu De même que vous allez vaincre Et en effet Les souffrances du moment présent Ne doivent pas nous faire peur Quand nous regardons à la souffrance Nous pouvons dire au diable Nous pouvons dire à notre chair J'ai été crucifié avec Jésus Si je vis maintenant Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Et Paul dira plus loin En parlant aux philippiens Il vous a été fait la grâce Non seulement de croire en lui Mais aussi de souffrir pour lui Lorsque vous souffrez pour Jésus Mais quelle grâce Quelle grâce de souffrir Vous ne le méritez pas C'est une grâce C'est une faveur Et bien aimé La souffrance des fils de Dieu Que nous vivons momentanément Sur cette terre Nous introduira dans la gloire éternelle Cette gloire infinie Qu'on peut mesurer Et c'est ce que tous les prophètes ont vu Tous les prophètes qui avaient l'esprit de Dieu Même lorsqu'ils parlaient de Christ Pierre le dira Les prophètes qui ont prophétisé tout sur la grâce Qui vous était réservée Ils ont fait de ces choses L'objet de leurs recherches Et de leurs investigations Pourquoi ? Car ils voulaient sonder l'époque Et les circonstances marquées par l'esprit de Christ Qui parlaient en eux Mais il leur fut dit Ce n'était pas pour eux Mais c'était pour vous Ils ont vu et la gloire Et la souffrance Mais ils ne savaient pas comment l'ajuster dans le temps Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il vienne Celui qui devait naître Est venu, il est né Il naquit Il vécu Et il passa par la croix Mais non seulement la croix Il ressuscita le troisième jour Et s'assit à la droite de la majesté divine Et lorsqu'on est prophète Parce que tous les enfants de Dieu Ont en eux l'esprit de Dieu Ce qui les rend des potentiels prophètes Selon Joël chapitre 2 verset 28 Dans les derniers jours Dit Dieu Je répondrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Vos vieillards des sanges En effet Il y a en nous l'esprit prophétique Et là où il y a l'esprit prophétique Nous pouvons comme nous projeter dans le futur Quoique nous vivons dans le présent La raison pour laquelle Lorsque vous lisez la Bible La Bible nous dit En parlant de Moïse Moïse devenu grand Refusa d'être appelé Le fils de la fille des pharaons Pourquoi ? Parce qu'il regarda l'opprobre de Christ Il regarda la honte de Jésus Il regarda la croix de Jésus Comme une richesse Plus que le trésor de l'Egypte du monde En effet Lorsque nous souffrons Nous nous projetons vers la rémunération La Bible dit Il avait les yeux Quels yeux ? Les yeux de l'esprit Les yeux prophétiques Fixés sur la rémunération Et qu'est-ce que c'est la rémunération ? C'est la gloire éternelle Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Non laissez-la Je vous ai dit que ce matin Ça serait spécial Ce que je ressentais dans mon esprit Moïse regarda Il voit la croix Il avait les yeux fixés Sur cette rémunération Et en tant que peuple prophétique De l'éternel Animé par l'esprit Saisi par l'esprit de Dieu Nous devons avoir nos regards Fixés sur la gloire éternelle En effet A chaque fois que je regarderai La gloire éternelle Celle qui est ma rémunération A chaque fois que je souffrirai Je dirai Ce n'est que ça Ce n'est que cette souffrance Mes légères afflictions Ne sauront être comparables A la gloire à venir Qui est révélée pour nous C'est la raison pour laquelle La Bible dit Celui qui est descendu Celui qui a été abaissé Au-dessous des anges Jésus Vous le voyez couronné de gloire Et de puissance Dieu va le souverainement Le lever Et va lui donner le nom Qui est souverainement élevé Pourquoi ? Parce qu'il a connu la mort Pourquoi ? Parce qu'il a accepté la souffrance Pourquoi ? Parce qu'il a livré son âme Il a livré sa vie Et non seulement Qu'il a fait La parole de Dieu Décrit Qu'il a aussi conduit Les fils à la gloire Qui sont fils de Dieu ? C'est vous C'est moi Jésus est venu Pour nous conduire Dans la gloire de Dieu C'est mon conducteur Et chaque jour qui passe Laissez-moi vous dire Je marque un pas Vers la gloire éternelle Alors que le monde N'a pas d'espérance Le monde est perdu Le monde ne sait que faire Avec tout ce qui se passe Et tout ce qui va Davant à s'empirer Mais moi j'ai une espérance La gloire à venir Quand on parle de la gloire On voit l'honneur On voit le respect On voit l'éclat On voit le poids En effet Je vais développer Deux points majeurs Dans lesquels je vais essayer De mettre des petits sous-titres Pour essayer de nous Essayer de nous faire comprendre Cette réalité Le grand point Vous pouvez noter Christ est notre gloire En effet On l'a vu Paul nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 2 En parlant aux Corinthiens Il leur dit Je n'ai voulu savoir parmi vous Autre chose que Jésus Christ Et Jésus Christ se crucifiait Et dit lorsque j'étais chez vous J'étais dans un état De crainte et de tremblement Mais ma parole Et ma prédication Elle ne reposait pas Sur le discours Persuasif De quelconque sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Il dit par la suite C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas De ce monde Ni de ce siècle Parce que la sagesse De ce monde N'a pas connu Dieu Elle sera réduite A l'impuissance Mais nous Nous prêchons La sagesse de Dieu Mystérieuse Et cachée Que Dieu Depuis le siècle Avait prédestinée Pour notre gloire Ça veut dire quoi ? Dans tous les temps passés Dans tous les âges passés Dieu avait voulu Que Christ soit La gloire de Dieu La preuve Il est l'image L'image du Dieu invisible La Bible dit de lui Qu'il est le reflet De la gloire du Père Il est l'empreinte De sa personne En lui réside la gloire La chéquina de Dieu Le cabot L'arche même Que les enfants d'Israël Portaient dans le désert Était une préfiguration De Christ L'auteur De la présence Et de la gloire de Dieu Alors il est dit Qu'il a été prédestiné Pour notre gloire Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire C'est que lorsque vous acceptez Jésus Vous recevez aussi sa gloire Je veux m'expliquer Pourquoi je l'ai dit ? Dans Jean chapitre 17 Le verset 22 Jean 17 verset 22 La preuve de Dieu nous dit ceci Jésus dit Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un comme moi Et toi le Père nous sommes un Donc la gloire que nous recevons C'est pour nous unir à Dieu Celui qui s'attache à l'esprit Au Seigneur Et un seul esprit avec lui Il y a comme un attachement L'esprit vient en nous Le contrat c'est lequel ? Ce que nous Comme je vous l'ai expliqué le dimanche dernier Nous sommes composés de chair Et notre chair est soumise à la mort A la vanité Notre chair est soumise à la loi du péché et de la mort Comment est-ce que la même chair Dans laquelle il y a la loi du péché et de la mort Peut-elle contenir la gloire de Dieu ? C'est pour cela que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 En disant que nous portons ce trésor dans de vases de terre Vous comprenez ? Afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu Et non pas à nous Ainsi, lorsque je viens à Jésus Je reçois une gloire Mais cette gloire est limitée A cause de la chair que nous avons Est-ce que je suis clair ? Cette gloire est limitée Elle ne peut pas se manifester puissamment, pleinement A cause de la limitation de la chair Et ce qui nous amène à la première étape C'est-à-dire, lorsque l'esprit de Dieu vient en nous Il donne les preuves Paul parle de la démonstration d'esprit et de puissance Comment est-ce que la puissance de Dieu peut-elle se démontrer dans la vie d'un homme charnel ? C'est par la transformation de sa nature D'où la puissance de Dieu A tous ceux qui l'ont reçu A ceux-là même qui croient en son nom A la lumière qui est la parole L'un a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lequel ne soit né non du sang Ni de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu En effet, lorsque je donne ma vie à Jésus Je deviens enfant de Dieu Je reçois le pouvoir de Dieu La puissance de Dieu vient d'abord me transformer Ça transforme mon être Ça transforme mon intérieur Je suis devenu une nouvelle créature Or, il n'y a aucun homme qui peut produire la nouvelle création dans la vie de notre homme Si ce n'est la puissance de Dieu Donc la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient C'est d'abord pour nous communiquer la nature de Dieu Et nous recevons la nature divine Cette nature de sainteté De pureté Nous devenons enfants de Dieu Il y a en effet ce que la Bible appelle La transformation Par le renouvellement de l'intelligence Première transformation Le renouvellement de l'intelligence Notez Romains chapitre 12 Le verset premier au verset 2 Je vous exhorte par les compassions de Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant C'est agréable à Dieu Ce qui sera de votre part un culte raisonnable Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés Et quand la Bible parle de la transformation La Bible parle de la métamorphose Un changement De manière apparente Rien ne change Avant que tu ne viennes à Jésus Et maintenant tu n'as pas changé de visage Mais quelque chose en toi a changé Parce que c'est la puissance de Dieu Qui est introduite dans ta vie Te communiquera la nature nouvelle Qui est divine Faisant de toi un héritier Alléluia Et dans Romains chapitre 8 Il est dit quelque chose de très capital Que je vais relire Romains chapitre 8 Le verset 29 au verset 30 Il est dit Et ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Afin que son fils soit le premier-né De beaucoup de frères Et ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Et ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Il y a ici 4 étapes majeures A noter 1. La prédestination 2. La peine ou la vocation 3. La justification Et 4. La glorification Ou le fait d'entrer dans la gloire de Dieu La prédestination Le fait que Dieu sait à l'avance Toutes choses Il sait lui-même Qui sont ceux qui seront sauvés Et ceux qui ne le seront pas Qui accepteront Si tu es sauvé aujourd'hui Dieu le savait avant Mais Dieu n'a pas destiné les gens à la mort Le choix et à l'homme Mais Dieu sachant toutes choses Il sait qui accepterait Et qui refuserait Et nous tous qui sommes ici Si du moins nous l'avons reçu dans notre vie Nous sommes des personnes qui ont été prédestinées Nous avons été prédestinées Dans sa présence Dieu nous connaissait Et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu Et quelque chose de merveilleux Et Dieu nous dit qu'il nous appelle Quel est cet appel ? L'appel à devenir héritier Selon Ephésiens 1 Héritier selon sa grâce Afin de célébrer sa gloire Avec le racheté Et ont reçu Le sceau de l'esprit Comme un héritage Un gage de l'héritage De tout ce que Dieu s'est acquis Pour célébrer sa gloire Par la suite Ayant répondu à l'appel de Dieu Il nous a justifié C'est à dire quoi ? Il nous a innocenté Il nous a rendu juste et pur Par le sang de l'agneau Jésus est mort pour nos péchés Il est ressuscité pour notre justification Lorsque tu acceptes Jésus Que personne ne te condamne Que personne ne te rappelle ton passé Parce que Jésus Christ a effacé ces choses Tu es devenu une nouvelle créature Et le passé est passé Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin Le passé est passé Il n'y a que Satan qui rappelle aux gens leur passé Il n'y a que le diable qui le fait Jésus ne te le rappelera pas A chaque fois qu'on veut te rappeler Quand bien même le diable veut nous accuser devant Dieu Il se lève et il présente ses mains Avec des plaies Il dit Père, mon sang a coulé pour elle Mon sang a coulé pour lui Ne le regarde plus tel qu'il est Mais regarde-le en moi En Jésus tu es pur En Jésus tu es saint En Jésus tu as un statut de fils de Dieu Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera ? C'est Dieu qui justifie J'ai été justifié Innocenté Rendu juste Et ce qu'il a justifié La Bible dit Il les a glorifiés Il les a introduits dans la gloire Nous sommes introduits dans la gloire Nous vivons dans cette gloire Sans le savoir La présence de Dieu En nous Et sur nous Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donnée Alors que sert cette gloire ? Cette gloire Que j'appelle La gloire terrestre D'ailleurs le terme de ma prédication C'est de la gloire terrestre A la gloire céleste De la gloire terrestre A la gloire céleste La gloire de Dieu Aujourd'hui dans nos vies A pour but de nous distinguer Vous verrez de nouveau La différence Nous dit Malachi Entre ceux qui craignent Dieu Et ceux qui ne le craignent pas Entre ceux qui le servent Et ceux qui ne le servent pas Ephésiens chapitre 1er Allons-y Dans Ephésiens au chapitre 1er La parole de Dieu est claire A ce propos Vous lirez à partir du verset 1er Au verset 13 Ainsi Puisque la gloire de Dieu en nous Nous donne la nature de Dieu Elle vient aussi en nous Et sur nous Dans le but De démontrer au monde Parmi lequel nous vivons La puissance de Dieu Est-ce que je suis clair ? Ainsi Paul dit Que ma parole et ma prédication Ne peuvent pas reposer Ne peuvent pas reposer Sur le discours Des persuasifs Des hommes Mais sur une démonstration D'esprit En tant que fils de Dieu La gloire que Dieu t'a donné Elle t'accompagne Par des signes Et des miracles Et regarde ton voisin Touche-le à le Paul Dis-lui Des signes et des miracles Doivent t'accompagner Non C'est comme si tu n'es pas convaincu Toi-même Dis-lui Les signes et les miracles Doivent t'accompagner Nous sommes dans Marc chapitre 16 Où Jésus dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons En mon nom Ils parleront De nouvelles langues En mon nom Ils imposeront Les mains Aux malades Oh my God Quand je regarde ma main Comme ça Je veux dire Que dans ma main Il y a la guérison Peut-être que toi Tu hésites encore Tu doutes Mais regarde un peu ta main Il y a une guérison là La Bible dit Impose simplement les mains Parce que tu es fils de Dieu Fille de Dieu Tu verras le miracle Tu n'es pas convaincu Sinon tu es allé même acclamer Dieu Parce que beaucoup de chrétiens Aujourd'hui pensent Que c'est réservé aux pasteurs Aux apôtres C'est quelque chose de spécial Non C'est une prérogative C'est un privilège Réservé Aux fils Et aux filles de Dieu Qui est fils de Dieu ici Qui est fille de Dieu ici Qui a accepté Jésus ici Les signes doivent t'accompagner Les miracles doivent t'accompagner Pourquoi ? Parce que En démontrant la puissance de Dieu Le monde verra Que nous sommes différents Montre-moi dans cette religion là Est-ce que c'est l'islam ? Est-ce que c'est le bouddhisme ? Ou est-ce que vous pouvez voir ces choses ? Mais en Jésus Je n'ai pas besoin D'avoir un titre particulier J'ai besoin d'être fils de Dieu Et si je suis fils de Dieu La Bible dit même Tu saisiras des serpents Ils ne te feront aucun mal Oh my God Vous savez il y a deux jours Je suis allé sur Facebook Je voyais une vidéo qu'on a postée Un petit enfant qui jouait avec le serpent Comme ça Il tenait par la queue Le serpent fouillait Il le tenait Je dis Si les petits enfants Peuvent jouer avec le serpent Comme ça Mais si c'était un grand comme toi Tu dis C'est peut-être ma tante au pays Non frère Ils saisiront les serpents De même que Moïse avait saisi le serpent Tu peux le saisir De même que Christ a écrasé la tête du serpent A la croix de Golgotha Tu peux aussi le faire Ils les saisiront Et il ira plus loin en disant Ils boiront des breuvages mortels Ils prendront des poisons Cela ne leur fera aucun mal Toi tu es là Tu as peur de voyager Il dit non En Afrique là-bas Si je vais en l'Est On met le poison sur les poignets Sur la nourriture Mais tu as peur de quoi ? Regarde On va poser un point de la question Tu as peur de quoi ? Regarde lui Dis lui Tu as peur de quoi ? Moi même Alléluia Alléluia Ils boiront des breuvages mortels Et cela ne leur fera aucun mal C'est la parole de Dieu Qui le décrit Qui le déclare Et la deuxième étape C'est quoi ? La deuxième étape Dans la gloire que nous avons reçue Dans cette gloire terrestre C'est que Dieu nous appelle A aller de gloire en gloire De Corinthiens chapitre 3 Verset 18 17 à 18 Il dit Le Seigneur C'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là aussi Est la liberté Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas reçu Un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte Mais l'Esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba En effet Lorsque nous avons Le Saint-Esprit en nous Lorsque nous avons Jésus Lorsque nous sommes fils de Dieu Dieu nous amène de gloire en gloire Comment ? Il permet à ce que nous puissions souffrir En effet A chaque fois que nous souffrons Nous crucifions la chair Afin que la gloire de Dieu Décède des verses Sur une autre dimension Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Si Dieu vous appelle à une dimension de gloire Attendez-vous aussi à une dimension de souffrance et d'épreuve En effet Plus vous souffrez Quand vous souffrez La chair est mortifiée La chair souffre Mais l'Esprit Nous dit la Bible Est toujours bien disposé L'Esprit est prêt à recevoir Une mesure supérieure L'Esprit est prêt à recevoir Une gloire supérieure En effet Tu vas de souffrance en souffrance Et de l'autre côté Tu vas de gloire en gloire Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous transforme Vous voyez ? Nous sommes transformés à la même image Donc deuxièmement Il y a une transformation de l'Esprit Donc le Saint-Esprit A aussi une faculté Une œuvre Je dirais Un ministère en nous C'est celui plutôt De nous transformer De gloire en gloire Tu ne comprends pas Depuis que tu as reçu l'Esprit Il y a peut-être des problèmes Qui t'arrivent Ce n'est pas forcément Que tu as péché Si tu n'as pas péché Bénis Dieu Parce que Dieu te fait passer Par une école Une école de l'Esprit Et par l'école de l'Esprit Tu en sortiras vainqueur Et une fois que tu en sors vainqueur C'est là que tu reçois la coupe Il dit quoi ? David dit Tu oins ma tête d'huile En fait Tu dresses une table En face de mes adversaires Il faut que tu aies d'une part Les adversaires Afin que la coupe déborde Avec l'huile de l'onction En effet Tu ne peux pas avoir L'huile de l'onction Et avoir une coupe débordée Si devant toi Il n'y a pas d'adversaire Donc plus tu as des ennemis Plus ta coupe va déborder Est-ce que je parle à quelqu'un ? Plus tu as des problèmes De situation Plus de l'autre côté Dieu est en train De te qualifier Tu montes de niveau 0 Au niveau 1 Au niveau 2 3 4 Et de gloire En gloire Il y a une transformation Il y a une métamorphose Il y a un changement Un changement d'attitude Un changement d'habitude Et une mort à soi Plus Dieu te travaille Plus tu meurs Et quand il te taille Ça fait mal Il te brise Et il te dit Tais-toi Tu veux réagir Il dit un cadavre Ne réagit pas Silence Et c'est là souvent Que nous échouons le test Quand Dieu De fois parait contre nous Et nous pensons que C'est fini Non Toute chose concourt Au bien De ceux Qui aiment Dieu Pourquoi cette transformation C'est dans le but D'enlever les imperfections Les impuretés Pourquoi ? Parce que dans ce corps Terrestre Le corps est rempli De souillures Ce corps est rempli D'imperfections Ce corps est rempli D'orgueil Ce corps est rempli De mauvaises choses Ainsi la gloire En toi Ça mène un conflit Et ce conflit Pousse Dieu A te tailler A t'emmener Dans le laboratoire A briser Ce qui est à briser A détruire Ce qui est à détruire Pour qu'ensuite Qu'il puisse rebâtir Quelque chose de solide Et de glorieux Tu dois enlever Les mauvaises choses Enlever les scories Enlever les impuretés Qui se trouvent Dans ce corps Pourquoi ? La Bible nous dit Que tant que nous serons Dans ce corps Nous serons loin du Seigneur Ça ne t'est jamais arrivé Tu as beaucoup prié Tu es rentré Dans une dimension De l'esprit Tu as vu la main de Dieu Oulala Tu as l'impression Même que non Toi tu dors Avec le Saint-Esprit Ou avec Jésus au ciel Mais deux jours après Et tu as l'impression Tu es trop loin de Dieu Ça ne vous est jamais arrivé C'est tout à fait normal La chair Le corps Paul dit C'est une tente Si la tente dans laquelle Nous sommes est détruite Nous avons au ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Et laissez-moi vous lire Ce texte dans le livre De 2 Corinthiens chapitre 5 Il dit à partir du premier verset Nous savons en effet Que si cette tente Où nous habitons Sur la terre est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Une demeure éternelle Qui n'a point été faite De main d'or Aussi Jémissons-nous dans cette tente Désirant revêtir Notre domicile céleste Si du moins Nous sommes trouvés Vêtus et non pas nus Car tandis que nous sommes Dans cette tente Nous jémissons Voyez Accablés Parce que nous voulons Non pas nous dépouiller Mais revêtir Afin que ce qui est mortel Soit englouti dans la vie Et celui qui nous a formé Et celui qui nous a formé Pour cela C'est Dieu Qui nous a aussi donné Les arts de l'esprit Les prémices de l'esprit Et il dit Et nous sommes toujours Pleins de confiance Et nous savons Qu'en demeurant Dans ce corps Nous demeurons Loin du Seigneur Tant que tu es dans cette chair Tu es loin de Dieu Voyez Tu es loin du Seigneur Et la gloire de Dieu Ne pourra pas se manifester Pleinement Il y aura des limites Il y a toujours des limites Nous avons toujours Une certaine mesure Pourquoi ? Parce que Dieu est trop saint Il est trop pur La distance qu'il y a Entre Dieu et nous C'est deux extrêmes C'est deux extrêmes S'il vous plaît Dieu est à l'est Nous sommes à l'ouest Complètement Sous le plan sainteté Sous le plan pureté Sous le plan puissance Sous le plan gloire Sous le plan Puissance Et la raison pour laquelle Dieu nous amène Ainsi Dans les souffrances Et quand il nous fait souffrir Nous ressentons la douleur Dans notre chair Dans notre corps Et cette douleur là En fait c'est ta gloire C'est une bonne chose Pourquoi ? Parce qu'il dit Si notre homme extérieur S'est détruit Avec le temps Avec le poids du péché Avec l'âge Avec la loi de la mort Qui est en nous Nous avons la mort A l'état latent Qui fait que Chaque cellule Avec le temps Se dégrade Meurt Se tue Se meurt Et nous vieillissons Et nous allons Vers la destruction Tout est en voie de dissolution C'est ce que Paul appelle Être soumis à la vanité Voyez ? Tout est soumis à la vanité Et de ce fait Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu Parce que notre corps Se détruit Lui il renouvelle en nous L'esprit En nous chaque jour Donc la gloire D'un enfant de Dieu Ce n'est pas d'être heureux Sur le plan charnel Physique Tous les jours Parce qu'il y a des moments Où vous pouvez tout avoir Mais vous sentez une misère en vous Vous sentez une détresse en vous Vous sentez comme une pression en vous C'est normal Dieu veut vous soumettre à la mort Pour que l'esprit en lui En vous puisse prendre vie En effet Il y a la loi de deux poids deux mesures La gloire de Dieu Vous tire vers le haut Et les souffrances Vous tire vers le bas Et plus tu descends vers le bas Mieux tu vas monter en haut Quelqu'un n'a pas compris cette parole ? C'est la raison pour laquelle Le fils de Dieu lui-même A connu cela La Bible dit Il s'est dépouillé de sa gloire Il a pris la forme humaine Il s'est humilié jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Et après la mort de la croix Dieu va souverainement le lever Dieu va le transporter Dans une nouvelle dimension de gloire Mais une gloire éternelle Sans limite Alors que quand Jésus était ici Sa gloire était un peu limitée Je le dirais Parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire En lui était Il a habité corporellement La plénitude La divinité Mais vous ne pouvez pas le voir Il était limité par la fatigue Il était limité par la faim Il était limité par la soif Il pouvait dormir Il pouvait pleurer Il pouvait gémir Il pouvait ressentir des choses Et Dieu l'a permis Et lui-même le dira Si le grain de blé qui tombait Tainte meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il portera alors Beaucoup de fruits Est-ce que je peux dire à quelqu'un une chose Avant de monter Il faut descendre Il faut descendre avant de monter Tu dois mourir avant de ressusciter Tu dois disparaître avant de paraître Tu ne comprends pas Tu dois souffrir avant de te réjouir Tu dois sémer Avant de moissonner Que des gens qui veulent moissonner Alors ils n'ont rien semé Si le grain de blé Ta vie doit être une sémence Dieu veut que tu meurs Aide-moi à dire à ton voisin Meurs Car il n'y a pas la gloire Sans la mort Mais bien aimé Le fils de Dieu lui-même a connu cela Pour montrer le chemin de la gloire Il est lui-même mort On l'a enterré On disait c'est fini Mais la Bible dit le troisième jour Notez bien le chiffre 3 Parce que j'en parlerai tout à l'heure vers la fin Le troisième jour Alors qu'il était dans ce corps Semblable au nôtre Mais sans péché Sans le secours d'aucune main La puissance du Saint-Esprit A réintégré le corps Et Jésus a été ressuscité Mais avec un corps de gloire Quelqu'un ne m'a pas compris Je disais Quelqu'un ne m'a pas compris Quelqu'un ne m'a pas compris Ça nous amène à la troisième étape La troisième étape que j'appelle Recevoir la gloire céleste Ou encore entrer dans la gloire céleste Et nous allons prendre un texte Deux textes d'ailleurs Je vais rapidement lire Philippiens 3 Vous notez Philippiens chapitre 3 Verset 20 à 21 Où Paul dit Mais nous Nous sommes citoyens des cieux D'où nous attendons aussi Comme Seigneur et Sauveur Jésus Christ Qui transformera Le corps de notre humiliation En le rendant semblable Au corps de sa gloire Par le pouvoir Qu'il a de sa sujetie De toutes choses Il dit Nous sommes citoyens des cieux Je suis J'ai une identité J'appartiens au ciel Mais étant sur terre Dans ce corps Terrestre de péché Je porte une gloire Qui fait que j'aspire A une gloire plus élevée Et il dit En attendant Nous attendons quoi Nous attendons Il dit quoi Il dit En attendant D'être transformé En attendant le Seigneur Jésus Qui va transformer Notre corps d'humiliation En le rendant semblable Au corps de la gloire Et regardez bien Jésus va revenir Pour nous qui sommes chrétiens Nous qui sommes enfants de Dieu Fils de Dieu Il reviendra pour nous Pour nous chercher Pour que nous puissions sortir De cette dimension De corps terrestre Pour entrer dans la dimension De corps de gloire De corps céleste Amen Amen Là encore regardez Au verset Le verset 21 Il dit Il transformera Le corps de notre humiliation Donc le corps que tu as C'est un corps d'humiliation C'est un corps méprisable Mais qui sera transformé Je vous ai parlé De la première transformation Dans Romains chapitre 12 Verset 1 à 2 Deuxième transformation De Corinthiens chapitre 3 Verset 17 à 18 Et là nous voyons La troisième transformation C'est la transformation De corps terrestre En corps céleste Ou en corps glorieux En Corinthiens chapitre 15 En Corinthiens chapitre 15 Et regardez ce que Paul dit ici A partir du verset 40 Au verset 44 Il dit Il y a de corps céleste Il y a aussi de corps terrestre Mais autre est l'éclat De corps céleste Mais autre aussi L'éclat de corps terrestre Autre est l'éclat du soleil Autre est l'éclat de la lune Autre est l'éclat des étoiles Même une étoile diffère En éclat d'une autre étoile Ainsi en est-il De la résurrection des morts Le corps est semé corruptible Et il ressuscite incorruptible Il est semé incorruptible Plutôt méprisable Et il ressuscite glorieux Il est semé infirme Il ressuscite plein de force Il est semé naturel Et il ressuscite corps spirituel S'il y a un corps naturel Il y a aussi un corps spirituel Notez ça très bien Amen La Bible nous parle ici de deux corps Je vous ai parlé du corps Le corps terrestre Le corps que nous avons Qui a reçu la gloire Mais a une petite dimension Alors pour que ce transfert soit fait Du corps physique Qui est naturel Au corps spirituel Qui est céleste Il faut qu'il y ait une transformation Et cette transformation Aura lieu Dans ce que la Bible appelle Le jour de l'enlèvement de l'église Au jour de l'enlèvement de l'église Paul dit Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés Nous serons transformés Pourquoi ? En un clin d'œil A la voix d'un archange Au son de la trompette La Bible dit Que les morts en Christ Plutôt Le verset 50 Il dit Je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés En un instant En un clin d'œil A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts ressusciteront Incorruptibles Et nous nous serons changés Nous serons transformés Cela veut dire Aucun saint A part Jésus N'est entré dans cette dimension De corps de gloire Ceux qui sont morts Leur corps demeure dans la poussière En attendant la résurrection Le jour de l'enlèvement C'est pourquoi un chrétien Doit aimer l'enlèvement Il doit s'apprêter au retour de Jésus Parce que Jésus revient bientôt Hallelujah Et nous serons transformés Pourquoi ? Parce que ce corps mortel Sera revêtu Revêtira le corps de gloire Le corps de gloire C'est quoi ? Le corps de gloire C'est un corps céleste Qui n'a pas de limitation Qui pourra contenir Toute la gloire de Dieu Un corps céleste Le corps de gloire C'est le corps semblable Au fils de Dieu Jésus-Christ de Nazareth C'est-à-dire quand Jésus-Christ S'est ressuscité Le corps que Jésus-Christ Avaient à la résurrection Il pouvait manger Il pouvait boire Il pouvait apparaître Quelque part Et disparaître Aller à un autre endroit C'est ça le corps de gloire Ça serait magnifique Vous imaginez Vous apparaissez ici Vous disparaissez Et vous allez quelque part Viens ton voisin Ça sera trop beau C'est ce que les magiciens cherchent Non ? Nous ne serons plus qu'un esprit supérieur J'apparais à Choisy J'apparais à Maison-Alfort Demain j'apparais au Canada Mais tu viens d'où ? Tu n'as pas pris d'avion ? Non Corps de gloire Mais ça ne peut pas être Ça ne peut pas être manifeste maintenant Parce que l'enlèvement N'a pas encore eu lieu Un corps de gloire C'est un corps incorruptible Immortel Plein de force Il n'y aura plus de douleur Il n'y aura plus de larmes Il n'y aura plus de maladie Il n'y aura plus d'infirmité Il n'y aura plus de fatigue Il n'y aura plus de défauts Tout ce qui nous limitait Sera englouti dans la victoire C'est ça le corps de gloire C'est un corps de sainteté Tu n'auras plus besoin de fuir l'impudicité Fuir tel péché Parce que la nature de Dieu Envahit ta vie Il y a ce qu'on appelle la rédemption totale Ou l'adoption totale Où l'âme, le corps et l'esprit Est régénérée en un corps de gloire Le corps de gloire C'est un corps de la perfection Un corps d'excellence Et c'est ce que la Bible appelle la gloire à venir Quand Paul dit Que les souffrances du temps présent Ne sauront être comparables à la gloire à venir Il veut parler de cette dimension Où nous allons avoir des corps de gloire Et nous allons revêtir Le corps de gloire Et quand est-ce que cela aura lieu Quand est-ce que les fils de Dieu Vont être manifestés à l'humanité Ça sera pendant le millénium Le règne de mille ans Où Jésus va régner pendant mille ans Et nous régnerons avec lui Et présentement Nous sommes en train d'attendre cela Alors Paul nous parle de deuxième chose Que j'aimerais évoquer rapidement Il parle de deuxième grand point Le premier point je vous ai dit c'était quoi ? Grand point Oh vous avez oublié Christ est notre gloire Et nous avons cette gloire dans le corps terrestre Deuxième point Christ est notre gloire à venir Et je m'explique Et c'est là que Paul dit Je me rejouis maintenant dans mes souffrances pour vous Et ce qui manque aux souffrances de Christ Je l'achève dans mon corps Pour son église Car c'est d'elle que j'ai été fait ministre Selon la charge que Dieu m'a donnée Voyez De prêcher le mystère de Dieu Le mystère caché de tout temps Parmi les païens A savoir Christ en vous L'espérance de la gloire Et prenez un autre texte avec moi rapidement Dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 4 Colossiens chapitre 3 verset 4 La Bible dit Quand Christ votre vie paraîtra Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire Christ est notre vie Il paraîtra Mais nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire 1 Jean chapitre 3 verset 2 à 3 L'apôtre Jean nous dit ceci Bien aimé Nous sommes maintenant enfants de Dieu Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Quiconque a cette espérance Se purifie lui-même Comme lui-même est pur Donc le deuxième type de gloire C'est ce que la Bible appelle la gloire à venir Ou encore l'espérance de la gloire qui est Christ Alors définissons un peu C'est quoi une espérance ? Une espérance est un sentiment de confiance En l'avenir Vous voyez ? L'espérance porte toujours vers l'avenir On a confiance à quelque chose qui va arriver A une réalisation qui aura lieu demain A un espoir Vous voyez ? Une espérance est une chose Qui est l'objet d'une attente Et quand la Bible dit que Christ est notre espérance Notre gloire est notre espérance Cela veut dire quoi ? En attente de la résurrection Notre corps doit faire en sorte Que nous puissions atteindre cette dimension La raison pour laquelle Dieu nous inflige certaines situations Pour nous préparer à cette gloire à venir Il serait impossible de participer à quelque chose de glorieux avec Jésus Sans pour autant participer au communion de sa souffrance Est-ce que je me fais comprendre ? La raison pour laquelle Paul dira par la suite Il dira Tout ce qui était pour moi de gain Je les ai regardés comme une perte A cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur Et je regarde toutes choses comme une perte Il dit ainsi je connaîtrai Christ Ainsi que la puissance de sa résurrection Et pour parvenir si je puis A la résurrection d'entre le mort Et Paul éclaire ici Regardez Il dit Quand Christ votre vie Dans d'autres versions Votre gloire Quand Christ votre gloire paraîtra Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire Qui veut paraître avec Christ dans la gloire ? Il est sûr que le Christ revient Il est sûr qu'il va paraître bientôt dans la gloire Et la Bible dit Quand il paraîtra Nous paraîtrons aussi Et j'en dira Ce que nous serons Le corps de gloire que nous aurons Maintenant ce n'est pas encore manifesté La raison pour laquelle les fils de Dieu d'aujourd'hui Ne sont pas pleinement manifestés à la création Parce qu'ils n'ont pas encore le corps de gloire Mais lorsque le corps de gloire On l'aura revêtu Mais bien aimé je vous assure Tu te présenteras devant Je ne sais pas Un crocodile Tu lui parleras Il va obéir Mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas À cause de cette nature de faiblesse Cette nature de péché La raison pour laquelle nous allons tous mourir Et si nous ne mourrons pas Nous serons tous transformés Pour revêtir le corps glorieux Dieu veut en sorte que Tous ces enfants puissent connaître La puissance de la résurrection En effet sans la résurrection On ne peut pas parler de la gloire de Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous savez Lorsqu'on a posé la question à Jésus Et qu'un lui a dit Les pharisiens lui ont dit Nous voulons te voir faire un miracle Qu'est-ce que Jésus va leur répondre ? Les lecteurs de la Bible Jésus dit quoi ? Là-bas Qu'est-ce que Jésus dit ? Il ne vous sera pas donné d'autre signe Que le miracle de Jonas Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas ? Jonas est passé trois jours Et trois nuits Dans le ventre du poisson Et dit le fils de l'homme aussi Fira trois jours et trois nuits Dans le sein de la terre C'est-à-dire à l'intérieur de la terre Or Les tribulations, les épreuves, la mort, les souffrances C'est dans la terre Au ciel il n'y a pas de tribulation Quelqu'un n'a pas compris La Bible dit Réjouissez-vous cieux Et vous qui habitez le cieux Malheur en terre Et à la mer car le diable est descendu vers vous Animé d'une grande colère Donc le diable fait tout Il fera tout Pour que nous fichons souffrir Il poussera les hommes et les femmes A la souffrance Comme ils ont crucifié le fils de Dieu Il dit de même que le fils de Dieu A fait trois jours Plutôt De même que Jonas a fait trois jours et trois nuits Dans le sein Dans le ventre du poisson Le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits Regardez maintenant ce qui est intéressant C'est que Ce que j'aime avec Dieu c'est quoi ? C'est qu'il est mort Textuellement mon frère Tel que Jésus Christ avait prédit C'est ce qui s'est passé Trois jours Et trois nuits On a beau mettre des gardes On a beau faire tout ce que l'on veut Parce que la parole de Dieu est puissante et vivante Jésus Christ a été ressuscité Et quand il est ressuscité Il a eu le corps de gloire Et regardez ce qu'Hébreu dit Plutôt Colossien dit Il dit Quand il paraîtra dans la gloire Nous aussi nous paraîtrons En parlant de l'église Nous paraîtrons aussi dans la gloire Or Pour vivre Expérimenter la gloire de Dieu Il faut nécessairement passer par la croix C'est à dire la mort Si quelqu'un veut me suivre Il doit renoncer à sa vie Il doit se chercher de sa croix Et il doit me suivre Et de ce fait Depuis que l'église est née Il y a 2000 ans L'église ne fait que connaître des souffrances Oui ou non ? Des fois nous pleurons Nous souffrons Ceux qui nous ont précédés ont pleuré Paul même pensait que Jésus reviendrait à leur temps Mais il ne savait pas Que le troisième jour pour l'église N'était pas encore arrivé Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire Depuis que l'église est née Ça fait quoi ? 2000 ans 2000 ans de souffrance Or mon frère Sylvain Come on with me Alléluia Devant Dieu 1000 ans est comme un jour Si 1000 ans égale un jour C'est-à-dire que l'église a combien de jours Come on with me Come on with me Je dis Depuis que l'église est née jusqu'à aujourd'hui Ça fait 2000 ans Or Psaume 90 nous dit 1000 ans égale comme un jour devant Dieu C'est-à-dire devant Dieu L'église a fait combien de jours Or la résurrection C'est le deuxième jour Le troisième jour Donc les deux jours sont passés Nous sommes en train maintenant d'attendre Le troisième jour qui va bientôt arriver Le troisième jour C'est le jour de la restauration C'est le jour de la résurrection C'est le jour Quand la puissance de la résurrection commence à agir On ne sait pas par quelle route ça va venir La raison pour laquelle il a dit Vous ne connaissez ni le jour Vous ne connaissez ni l'heure Soyez simplement prêts Et je suis venu dire à l'église d'aujourd'hui C'est que notre gloire arrive La gloire à venir est proche Et nous allons bientôt toucher Plus que deux jours sont passés Rien ne dit que Nous allons faire 3000 ans C'est-à-dire comme un jour égale 1000 ans Et que 1000 égale un jour C'est-à-dire qu'il peut revenir aujourd'hui Comme demain Comme après-demain Mais ce que je sais C'est que le deux jours passés Et nous sommes en train de me préparer au troisième jour Le temps que j'appelle Le temps Kairos Le temps de la visitation Le temps où Dieu va venir pour relever son peuple Parce que son peuple souffre trop Il y a des chrétiens dans ce monde Qui sont assassinés chaque jour Il y a des chrétiens qui passent par des persécutions D'autres sont décapités Il y en a qui pleurent comme dans l'apocalypse L'esprit et l'épouse disent Viens Le Seigneur est à la porte Il dit mon fils je reviens bientôt Annonce-le Que la révélation du fils de Dieu Sera déclenchée par l'enlèvement de l'église Parce qu'au jour de l'enlèvement Notre corps sera transformé Oh je bénis Dieu Parce que tu es en train de nous préparer Dans une vie de sainteté Dans une vie de pureté Dans une vie de grâce Dans une vie de sanctification Dans une vie de préparation Parce que la gloire est en train d'arriver Nous sommes dans le sein de la terre Nous sommes dans la tombe La terre pour nous est comme un tombeau Jésus Tu es couronné Tu es proclamé roi Je veux dire une chose La terre pour nous est comme la tombe Jésus est le chemin Le même chemin qu'il a connu Nous allons vivre cela Il a décidé d'en faire ces choses au bois vert Quand sera-t-il au bois sec L'église au bois sec Tu ne peux pas fouiller la souffrance Mais une chose est sûre Je veux dire à un enfant de Dieu Une vérité est sûre C'est que nous entrons dans le troisième jour Nous sommes à l'aube du troisième jour Nous sommes à l'aube du troisième millénaire Nous sommes à l'aube Où Jésus Christ va venir nous renseigner Nous ne connaissons pas le jour de l'enlèvement Ça peut venir aujourd'hui tout comme demain Mais bien aimé, regardez ce qui se passe aux états-jeux La bête est déjà là La marque de la bête est déjà là Les prophéties bibliques concernant le retour de Jésus Sont là sous nos yeux Qu'avez-vous encore à attendre ? La raison pour laquelle l'église doit être vigilante L'église doit se réveiller Le peuple de Dieu doit entendre le sang de la trompette Heureux le peuple qui connaît le sang de la trompette Bientôt la septième trompette va sonner Et nous partirons avec lui Je serai vêtue de gloire Et je monterai avec lui dans la gloire Lorsqu'il reviendra Il dit mes brebis entendent ma voix Et elles me suivent Jésus tu es couronné Alléluia Vous savez Il n'y a rien Viens Jésus prendre La place du roi L'équipe de Louange Vous êtes un peu trop distrait Il faut toujours bouger avec le prédicateur Alléluia Oh my God Dieu, 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 Dieu Dieu m'a transporté Depuis ce matin, une heure du matin jusqu'à présent Il a coupé mon sommeil Il a commencé à m'enseigner point par point Ce que je suis en train de vous dire Parce que la révélation du fils de Dieu Est pour bientôt Le monde en a assez On ne sait plus vers qui se donner Dieu n'a qu'un peuple C'est toi et moi C'est toi le sel de la terre C'est toi la lumière du monde Mais avant que cela soit manifesté Il faut que tu puisses partir Il faut que nous partions Et ce jour-là Mes bien-aimés, j'aime Dieu Parce que ce jour-là Ce sera un enlèvement massif Et les gens qui sont en Afrique En Amérique En Asie En Europe En Australie Partout Entendront le sang Et nous partirons tous Nous laisserons ses vêtements Nous révertirons le corps de gloire Et nous monterons La gloire et la chéquina de Dieu Entrera en nous Et nous serons avec lui au siècle Le siècle Et d'éternité en éternité Mes bien-aimés Regardez Regardez Tu seras avec Abraham Tu seras avec Noé Tu seras avec Jérémie Tu seras avec Daniel Tu seras avec tous ces grands Qui ont espéré Qui étaient aussi fils de Dieu Oui le monde La création soupire Avec un endodésie La révélation de fils de Dieu C'est la qui a la gloire aujourd'hui Mais qui attend une gloire à venir Une gloire céleste Une gloire qui est en train d'arriver Une gloire perçante Une gloire qui va nous transporter De dimension en dimension Dans sa présence On n'aura même pas besoin De quitter le louange On n'aura même pas besoin De tous ses prédicateurs On n'aura pas besoin De chaises On n'aura pas besoin De grises On n'aura pas besoin De temples Le Seigneur lui-même Sira son temple On n'aura pas besoin De lumière Sa gloire Sa gloire va nous envelopper Sa gloire va nous envelopper Oh qu'est-ce que j'aime Sa présence Enfant de Dieu La Bible dit Puisque tu as cette espérance Purifie-toi Sanctifie-toi Mets ta vie en règle Fuis le péché Abandonne le péché Le cœur de Dieu bat Le cœur de Dieu chemie Le cœur de Dieu souffre Dieu égale son peuple Son peuple vit dans la boue Son peuple vit dans la saleté Il y a le péché Qui est entré dans la maison de Dieu Dieu plaît Qui est entré dans la maison de Dieu Par nos louanges Par nos louanges Je nous t'aime Vu toi On ne joue pas avec Dieu On ne joue pas avec le show de l'esprit Nos cœurs sont lourds Vos cœurs sont pourris Remplis Remplis de mauvaises choses Voilà pourquoi vous n'expérimentez pas la main de Dieu dans vos vies L'esprit de Dieu me dit de vous dire Une race incrédule Une race d'adultère Une race de pécherés De pécheresses De pécheurs et de pécheresses Voilà les choses qui font fuir Qui font fuir la gloire de Dieu Dieu veut que tu vives dans la sainteté Mets ta vie en règle Sanctifie-toi Prépare ton cœur Comme un hôtel Prépare ta vie Il revient Et il revient bientôt Il va te sortir de la temple Il va te sortir De cette mort Pour t'introduire Avec lui Dans cette gloire Lève-toi là où tu es J'ai une image dans mon esprit Où je vois Comme la lumière d'une part Et le ténèbre de l'autre côté Nous allons nous répentir Nous allons nous répentir De tous nos péchés Le moindre péché Blesse le cœur de Dieu Ton cœur qui a du mal à pardonner Tu vas demander pardon à Dieu pour cela Et lève ta voix Commence à prier Commence à prier Pleine prière de répentance A moins que tu sois enceinte Si tu n'es pas enceinte Tu n'es pas malade Lève-toi Le vent nous pousse A moins que nous soyons enceintes Ou malades C'est par ta vie de péché Que tu emmènes la loudeur Dans ta vie Et tu ne comprends pas Tu as l'impression Que la main de Dieu Est loin de toi Non C'est par ta vie Réponds-toi Réponds-toi Prie Lève ta voix Prie Bien Jésus Prends la place du roi Bien Jésus Prends la place du roi Bien Jésus Prends la place du roi Pour ma vie Et bien Jésus Prends la place du roi Pleure pour tes péchés Pleure pour le péché de ta famille Pleure, pleure Dans mon cœur Viens Jésus Prends la place du roi Avant que Dieu m'envoie sa gloire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio